27 ans après sa disparition, Louga-François demeure présent dans les cœurs de nombreux mélomanes, y compris ceux du Lodjibwa, sa région natale. Le papa national sera bientôt ressuscité le temps du festival Louga-François-Lodjibwa du 12 au 14 juillet prochain à Lakota. Louga a tiré sa révérence le 22 décembre 1996. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment un festival pour immortaliser ce grand homme qu'il était. Il fallait réfléchir, il fallait réfléchir pour créer un festival, pour mettre en lumière tout ce que Louga-François a fait. Un festival pour honorer la mémoire de l'artiste, mais aussi pour introduire cette dernière aux plus jeunes générations. Un appel à une participation massive est donc lancé. Et il a marqué de génération en génération. Donc là, ça peut lui rendre hommage. J'invite toute la population de Lodjibwa, c'est de passer massivement pour venir au festival. Louga-François. Un événement qui, pour certains, ne devrait pas se limiter qu'à une édition. Merci, parce que je sais que de là où il est, Louga, il sera heureux. Il va cette fois se retenir dans sa tombe, il va dire, les Ivoiriens, les Africains ne m'ont pas oublié. C'était le papa national, c'était le grand sapeur. C'était l'homme qui nous parlait par ses messages. Donc vraiment, je suis heureux. Je dis merci à Dieu que ce festival-là connaisse un plein, plein succès et qu'il ne meurt jamais. De son vrai nom, Dago Louga, Louga-François est né à Lakota. Avant d'entamer une brillante carrière musicale, ce dernier est passé par la France, où il a obtenu un diplôme en bâtiment, mais aussi par une carrière audiovisuelle ayant joué dans plusieurs téléfilms. Sous-titrage ST' 501